... Derrière ce regard coriace se cache un jeune homme intimidé par la caméra, mais surtout réservé. Jérôme Gomme n'a jamais voulu faire autre chose que jouer au football. Un rêve réalisé en 2011 lorsqu'il participe à la Coupe Top, organisée par une entreprise, Brassicol du Cameroun. J'ai intégré l'école de Brassoy grâce à la Coupe Top. Ils ont lancé l'antile au Cameroun. Déjà j'étais... Qu'est-ce que l'année? L'année 2011? En 2012, on ne rappelle bien. Déjà j'ai été... Je viens du Nord, plus précisément le Médamao, en Gahondéry. J'ai joué la Coupe Top là-bas. Ils m'ont pré-sélectionné. Ils m'ont allé faire la sélection à Douala. J'ai été sélectionné par les 18 qui devaient faire la formation de Benjamin jusqu'au senior. J'ai passé 6 ans. J'ai commencé à 14 ans, à l'âge de 18 ans. J'ai passé plus de 2 ans. On avait un champion de 2e division à jouer, à finir, avant de finir ma formation. De l'école de football des Brasseries du Cameroun, en passant par le club de 1ère division APGS de Mfou, le milieu de couloir de 24 ans signe son premier contrat en USL en 2019 et s'envole pour les Etats-Unis. Un rêve qui devient vite en cauchemar un an plus tard, lorsque son club lui annonce qu'il ne peut plus le garder à cause du Covid. Jérôme ramène d'Amérique des souvenirs de ses faits d'armes. J'ai commencé au Kansas City, ma première année, pour ici, à San Diego, en Californie. J'étais dans un pays où la maladie était trop élevée aux Etats-Unis. Il y avait des contaminations, on procède tous les 2 jours. Le taux était élevé. Du coup, le championnat était arrêté. Beaucoup de mois, de 18 à 7 mois, on ne jouait pas, on ne s'entraînait pas et tout. Les clubs ont décidé de fermer, de payer la billet d'avion, de rentrer d'abord, d'où chacun sortait et tout. Du coup, moi, je suis rentré au Cameroun. Je me disais qu'en bas, quand tu voyages pour l'Europe et tout, tout est fait et tout, tu as un... Tu peux rester à un niveau là où tu peux plus redescendre. Mais c'est faux, il faut continuer à travailler. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Retour à la case départ avec Apéges de Mfou. Mon retour au Cameroun, c'était trop compliqué. J'ai dit, oui, ce n'est pas grave. Tant que j'aime les deux, il faut que je continue à jouer, pour pouvoir avoir un tour de nouveau. Je sortais déjà d'Apéges, je suis revenu avec Apéges. Déjà, c'est une famille pour moi. C'est la même ambiance et tout. Ils m'ont accueilli. Ils m'ont dit, oui, c'est vrai, c'est dur. Mais remets toi et tout, tu as du potentiel, tu peux commencer à faire un très grand match pour pouvoir ressortir. Après une saison réussie avec le club de Mfou, l'originaire du Grand Bam tape dans l'œil des dirigeants de la colombe sportive Dujia Elobo. La colombe sportive Dujia Elobo est en partenariat avec l'agence Buka Voyage. Et justement, le PDG de Buka Voyage, il tente à l'agence Buka à prendre que le joueur Ngom, qui est connu de tout le public sportif camionné, est en train d'opérer un voyage de Yaoundé pour Douala. C'est ainsi qu'il approche le garçon, lui demandant quelles sont les raisons de son déplacement pour Douala. Il lui apprend comme quoi il a été contacté par les responsables, les dirigeants de l'union de Douala, pour rejoindre la ville de Douala. C'est comme ça qu'il lui dit non. Moi-même, je suis administrateur d'un club, et lequel colombe sportive Dujia Elobo. Et moi, je pense qu'au vu de ce que tu as fait la saison passée, il me serait confortable pour toi d'abord, et ensuite pour nous, que tu rejoignes la colombe. Et le moment arrivé, il a juste eu, à mon âme de la vie, comme tous les joueurs jeunes, c'est un point d'intégration. Quand vous sortez d'un club qui a des motivations différentes d'un autre, c'est chez nous, les résultats sont ex. Les dirigeants et les supporters sont exigeants, que ce soit sur les prestations comme sur les résultats. Pour ça, ça met une certaine pression, à laquelle certains joueurs ne s'adaptent pas facilement. Ça fait, il a commencé timidement, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que, bien qu'il ne soit pas encore le nom d'APGS qui faisait gagner des matchs APGS seul, mais ça commence déjà à être ça, parce qu'aujourd'hui, à son compteur, il a trois passes décisives et un but. On pense qu'avec son intégration définitive actuelle du club, il pourra mieux s'exprimer et apporter plus, et nous faire atteindre nos objectifs. Je n'étais pas au courant de son arrivée. Le jour où je l'ai vu à la séance d'entraînement, j'étais très content. Il m'a dit, je suis là, je vais observer. Il lui a dit, non, tu n'as rien à observer, gars, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, retrouve-nous. Nous avons un bon groupe avec toi. Il y aura, tu vas encore plus que nous apporter. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans le groupe projet d'aujourd'hui. C'est une personne, en fait, qui est difficile à voir et qui a des intégrations avec lui, parce que quand il a été dit, il te le dit en face. Bref, il est une personne bien, agréable à vivre au quotidien. Au stade, il est volontaire à l'effort. Il l'encourage, il est toujours là au service de l'équipe. C'est défaut. C'est défaut. C'est qu'il aime beaucoup mes chameuses et tout. Le chiffre 3, son préféré, lui porte chance depuis le début du championnat Elite One avec le club du Sud. Déjà trois passes décisives et un but. Le dossard 3, je l'aimais parce que j'ai fait mon premier stage en équipe nationale, la U23. Et ils m'ont donné le dossard 3. C'est ma prête de chance. Du coup, je continue à gérer le dossard 3. Pouvoir se relancer pour rejouer à l'international, mais surtout défendre les couleurs du Cameroun avec l'équipe nationale, sont les objectifs du footballeur. Et il y compte bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501